Bonjour et bienvenue sur AllSchool is Beautiful, aujourd'hui cette vidéo pour vous annoncer la quasi concrétisation d'une chose totalement inédite pour la Nintendo Entertainment System. Il y a 5 ans, sur la chaîne, à la RGC, je faisais une interview de Roger Bidon, le développeur de Superb Tilt Braw, un brawler on va dire sur Nintendo NES. A l'époque le jeu était en cours de développement, c'était un versus local à deux joueurs avec un seul personnage sélectionnable qu'on pouvait faire combattre contre un ordinateur ou contre un autre joueur humain. Le jeu reprenait les règles du jeu de Super Smash Brawl et tout ça était développé sur NES. Il y a 4 ans, cette fois-ci à la PGR, je vous présentais Brock Studio, Antoine Gouin, qui a fini par monter sa boîte d'édition de Homebrew sur NES, Mega Drive et bientôt Game Boy. Et qui présentait un prototype assez fou d'une cartouche NES qui permettait de jouer en réseau avec les joueurs du monde entier. A cette époque Antoine me disait que les jeux seraient très certainement des jeux tour à tour, mais qu'il ne fallait pas rêver sur des jeux rapides ou des jeux d'action. Et ce que vous voyez à l'écran qui passe, c'était le prototype de la PCB qui pouvait contenir un jeu NES ainsi qu'un router Wi-Fi, on va dire. J'emploie peut-être pas les bons mots, mais dans l'idée c'est ça. Et bien, tel un épisode de Dragon Ball, ses deux compères ont fait fusion. Et je l'ai loupé, mais c'est pas grave, je me serais transformé en moi-même de toute façon. Donc, ces deux compères se sont réunis et aujourd'hui arrive, enfin hier peut-être si vous voyez cette vidéo, ou non, il y a quelques jours, ça dépend où vous voyez cette vidéo, ça devient n'importe quoi d'ailleurs. Un Kickstarter vient d'ouvrir et on va le découvrir ensemble. Ce Kickstarter, c'est bien entendu pour acquérir une cartouche de Superb Steel Bro. Superb Steel Bro est un jeu de plateforme combat pour la NES avec un module révolutionnaire qui permet d'avoir du Wi-Fi dans la cartouche et qui permet d'y jouer en réseau, donc par le biais d'Internet. Le jeu est prêt pour la sortie et fonctionne sur une vraie console NES. Alors moi, je les avais vus tripatouiller, essayer, bidouiller dans les conventions. Ils en ont chié, mais on va voir le détail de ce qu'ils ont fait parce que c'est quand même assez extraordinaire. Nous faisons cette campagne de crowdfunding pour avoir les thunes, pour faire une production physique et aussi offrir des émissions limitées collecteurs qui ne seront plus disponibles ensuite. Alors, les Game Company with NES System, pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est la PAL, ça fonctionne. C'est pour les PAL, je sais, on n'est pas sûr que ça fonctionne pour les japonaises. Mais bon, ça, les créateurs pourront peut-être agir dans les commentaires s'ils voient cette vidéo. Donc, qu'est-ce que Superb Steel Bro ? Comme vous pouvez le voir et comme je l'ai déjà expliqué, c'est un jeu de combat avec des mécaniques de plateforme dans le style Super Smash Brawl, si j'arrive, à le prononcer correctement. Lors des développements, quand la première vidéo que je vous ai montrée, que j'interviewais Roger Bidon, il n'y avait qu'un seul personnage. Maintenant, il y a des décors plus variés et plus de combattants. Il y en a quatre, on ne pourra pas jouer à quatre en même temps, c'est toujours deux joueurs, mais il y a quand même quatre combattants différents. Le Superb Steel Bro, c'est un jeu open source. Ça veut dire que vous pouvez prendre les codes sources du jeu et ajouter des combattants si vous voulez. Vous pouvez faire votre serveur privé, héberger votre serveur de combat privé pour, justement, hoster des combats du monde entier, améliorer le jeu ou apprendre depuis son code. Donc tout ça, c'est totalement possible sans aucune restriction. Et ce qu'on apprend, et là c'est assez cocasse, on va dire, Superb Steel Bro peut être mis à jour et qui sait si des futurs personnages ne viendront pas plus tard. Alors, de ce que je comprends, mais je pense que ça sera possible, c'est qu'on va pouvoir patcher le jeu sur une cartouche. J'en suis pas sûr, je vois ça. J'en avais parlé avec Antoine, je me foutais un peu de sa tronche, qu'il allait être le premier à offrir un patch sur une console All Generation. Mais je me demande si c'est vraiment pas le cas. Alors, il y a trois modes de jeu. Le mode online, ce qui nous intéresse certainement le plus. On pourra combattre avec tout le monde à travers le monde. Avec le casual, on pourra jouer avec n'importe qui. Le ranked, alors je sais pas comment ça marche le matchmaking, mais on pourra être ranked. Et mode privé, on pourra jouer sans être emmerdé par l'extérieur, avec des amis qui habitent à l'autre bout de la France. Le jeu en local, le mode classique. Et le mode que je ne savais pas, il y a un mode de story, un story mode. Alors, j'avais un peu décroché le suivi du jeu, j'attendais vraiment cette annonce-ci pour reprendre un peu le suivi. Online NES game, donc vous voyez un petit peu comment c'est fait. Donc dans la cartouche, c'est assez amusant. Il y a un chipset Wi-Fi, il y a une antenne Wi-Fi, et il y a de la magie noire parce qu'il en faut. Donc là, vous avez un chipset Wi-Fi, mais également un FPGA. Et c'est assez balèze. Mais vous allez voir après que tout ça, il y a encore une surprise. Comme tous les jeux modernes, Superb Steelbro implémente un netcode à base de rollback. En gros, c'est que vous pourrez jouer sans lag avec le jeu qui prédit les coups de votre adversaire. Mais si la prédiction est fausse, le moteur de jeu va corriger la prédiction. Et donc, vous ne le verrez pas de toute façon. Vous jouerez comme si votre pote était à côté de vous. Alors, là, ça me fait marrer parce que, comme tous les jeux modernes devraient, Superb Steelbro imprimante un netcode de rollback. Et oui, ils ont tout à fait raison. Parce que moi, je connais une société qui commence par Nin et qui finit par Tendo. Ils ont un petit netcode assez pourri sur un certain Superb Steelbro. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Une démo jouable est disponible si vous voulez essayer le jeu qui peut être utilisé dans un émulateur. Et le story mode est disponible. Il faut vraiment que je l'essaye parce que je suis passé à côté. Et le jeu, bien sûr, multijoueur en local uniquement. Les personnages, on va passer rapidement là-dessus. Je vous laisserai découvrir la chose. Je mettrai le lien du Kickstarter dans la description de la vidéo. Simbad, Kiki, Pepper et non pas Popper. Et VGS Sage, c'est des personnages qui, normalement, de ce que j'ai cru comprendre, appartiennent au domaine du Homebrew dans d'autres jeux vidéo Homebrew. Alors, les rewards, c'est là qu'il y a la surprise. Parce que là, je suis complètement étonné. Je suis complètement bluffé. Donc, pour 5 euros, vous avez un bisou d'Antoine avec sa barbe soyeuse. Et puis aussi de Roger Bidon, parce que lui aussi, il a une barbe soyeuse. Le digital avec un comic book, c'est l'OST pour 15 euros. Et puis, c'est là que ça a un petit peu impressionnant. Pour 50 euros dans leur libide, c'est-à-dire si vous soutenez le projet, 50 euros. C'est-à-dire que vous avez la cartouche Wi-Fi, la box, le manuel, l'OST et un comic book. Et quand je dis 50 euros, la cartouche, c'est Wi-Fi. Avec le chipset, le FPGA, toute la recherche qui a été faite autour de cette PCB. Recherche et création qui a été faite par Antoine de Brock Studio. Et c'est juste, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ici, en or libide, que 5 balles plus chères qu'un Homebrew classique. Alors, ça sera 10 euros plus chères qu'un Homebrew classique, on va dire, quand le Kickstarter sera terminé. Mais est-ce qu'on a affaire à un Homebrew classique ? Est-ce qu'on n'a pas affaire aux meilleurs jeux de la NES, comme dirait certains sur d'autres consoles ? Et pour 80 euros, vous aurez le droit à un certificat d'authenticité en plus, que je n'arrive pas à dire non plus. Et une cartouche Claire Blue. Et si vous faites pipi dessus, je suis sûr qu'elle vous dira si vous attendez un bébé ou pas. Mais ça, je ne suis pas sûr. C'est une exclusivité pour la chaîne. Pour chaque pledge, donc pour chaque soutien au projet, vous pouvez avoir une deuxième cartouche en sélectionnant un add-on. Mais je n'ai pas le prix. Alors, vous pourrez lire le reste du comment ça a démarré. Sylvain Rougibidon, vous l'avez vu. Et Antoine, vous ne l'avez pas vu. On a vu que ses mains, vous voyez, ils ont tous les deux la barbe soyeuse. Mais Margarita Gadra, que je ne connais pas, que je n'ai jamais croisé, je ne pense pas, qui est l'artiste qui a travaillé... Elle a travaillé sur quoi ? Sur le jeu ? Social Media Illustration, Box Art and Layout. Elle fait plutôt du bon boulot. Et bizarrement, je pense qu'elle a le même nom famille que Rougibidon. Comme ça, pro-tips. Voilà, voilà, voilà ! Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? On va clôturer sur quelque chose de plutôt positif pour l'instant. Le Kickstarter, pour qu'il soit réussi, il faut 40 000 euros. On est le premier jour du Kickstarter, au moment où j'enregistre la vidéo, et on est déjà à plus de 50% de la somme récupérée. Pendant que je parle, je vais faire tourner la petite vidéo, et puis il va falloir que je meuble pendant 2 minutes 30, parce que finalement, j'ai fait le tour de la page. Et vous voyez le jeu en mouvement, avec des personnages que je n'avais pas encore vus. Honte à moi, pas bien Michel. Mais il faut dire que l'actualité Umbro, elle est tellement intense, mais là, franchement, on a quelque chose de totalement inédit. Je sais qu'il y a d'autres développeurs qui travaillaient sur un module Wi-Fi pour la NES depuis également quelques années, mais je pense, et je ne pense pas me tromper en le disant, que c'est la première concrétisation d'une telle cartouche, d'un tel module, et surtout sur un jeu d'action avec un code de rollback sur une console 8-bit. Le jeu était hyper optimisé. Enfin, j'en avais discuté un petit peu avec Roger Bidon. Bon, il y avait un topic qui expliquait un peu comment tout ça fonctionnait. Je l'ai lu, c'est passionnant. Je ne dis pas que j'ai tout compris. Mais c'est passionnant. Je ne pense pas que j'arriverai à vous retrouver le lien. Mais si jamais Sylvain passe dans les commentaires, maintenant il ne pourra pas le mettre, parce que son commentaire va se faire jeter par YouTube. Mais bon, ce n'est pas grave. Il pourra expliquer, on peut le trouver. Voilà ! Ah, je ne l'ai pas vu. Ça, je ne l'ai pas vu. Ça, c'est totale découverte. Mais il y a du contenu en plus complètement dingue. Bon, il va falloir que je recreuse tout ça, et que je m'y réintéresse de plus près. Donc, vous entendrez certainement parler de SuperTill Bro sur la chaîne. Voilà ! Merci, je repasse en full webcam, d'avoir regardé cette annonce. Parce que franchement, un projet comme ça, je suis désolé, je ne peux pas faire autre chose que dédier une vidéo et de vous présenter la chose. Même si je connais Antoine, même si je connais Sylvain. Vous pourrez dire ce que vous voulez, mais ce projet-là, c'est juste une prouesse technique. Donc, que ça soit hardware ou software, sur la NES, j'allais dire la Super NES, mais même pas sur la NES. Voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager, celle-là. Faites buzzer ce projet, qu'il arrive à 100%. Pitié ! Même plus, peut-être. Je ne sais pas ce qu'il pourrait offrir de plus, mais en tout cas, il faut au moins que ce budget soit atteint pour pouvoir construire ces cartouches. Mettez-moi un pouce, j'adore. Mettez-moi des commentaires, pensez à moi sous les douches. Et je vous dis à très bientôt sur AllSchoolsBeautiful. Ciao ! Bye bye !